Est-ce que toi aussi tu connais Girl's Generation ? Outre le fait que c'est l'un des groupes féminins les plus connus de l'histoire de la K-pop sud-coréenne et qu'il a encore aujourd'hui une grande influence dans le monde, est-ce que tu connais vraiment Girl's Generation ? D'abord ce groupe est principalement connu sous les noms de Girl's Generation ou de SNSD mais ses véritables noms sont Sonuchide en coréen, Double Six SNSD ou Sochi, Chojo Chidai en japonais, Chao Noo Chidai en mandarin. Le nom du groupe signifie l'ère des filles et il a été formé par SM Entertainment en 2007. Il est composé initialement de 9 membres avec Taeyeon, Sunny, Tiffany, Yoyeon, Yuri, Soyeon, Yuna, Soyeon et Jessica. Mais Jessica quitte le groupe en 2014 à cause de ses activités personnelles qui rentrent en conflit avec celles du groupe. Mais pourquoi je vous parle de ce groupe ? Tout d'abord il faut savoir qu'avant que Girl's Generation devienne un groupe historique du mouvement musical sud-coréen, le groupe a connu des débuts très difficiles. Puisqu'en 2007, il y avait principalement des groupes masculins dans l'industrie et les groupes féminins étaient assez rares. Mais cette année-là, 3 groupes féminins font leur début. Kara, Wonder Girls et les Girl's Generation. Dès leur début, les filles ont été comparées aux deux autres groupes et grandement critiquées. Avant leur début officiel, elles attiraient déjà l'attention. Tout d'abord parce que les internautes pensaient que le nom de leur groupe serait Super Girls, en référence au groupe Super Junior ayant un grand nombre de membres et étant de la même compagnie dont elles étaient la version féminine. Puis parce qu'elles ont également participé à un show, Girl's Generation Goes to School, diffusé le 27 juillet 2007, qui présente les membres du groupe et leur vide chanteuse. Girl's Generation sort leur premier single Into the New World le 2 août 2007 et marque le début de sa carrière. Par la suite, elles sortent leur premier album, Girl's Generation, qui est un véritable succès en Corée du Sud. Malgré le début de leur succès, les filles vivent quelque chose d'horrible lors du Dream Concert du 7 juin 2008, le fameux Black Océan, qui est une décision du public d'éteindre son iced tea lors du passage d'un groupe qu'ils n'apprécient pas, en signe de protestation contre ce dernier et ne laisse plus aucune lumière dans le concert. Les fanclubs des groupes présents étaient énervés par le comportement des fans de SNSD et ont voulu boycotter leur performance. Mais en 2009, SNSD devient ultra populaire en Asie avec la sortie de deux singles G et GENI et la chanson G devient la chanson ayant été la plus longtemps numéro 1 dans le classement Music Bank de KBS en ayant occupé la première place durant 9 semaines consécutives. Ce succès va les propulser sur les devants de la scène coréenne et vont obtenir le titre de National Girls Group, c'est-à-dire groupe féminin représentatif de la Corée. Par la suite, en 2010, le groupe renforce sa popularité au Japon avec les singles O et O.T. SNSD est considérée comme la référence autant dans l'industrie du divertissement que dans l'industrie musicale. Elles ont joué un rôle majeur dans la vague Hallyu, c'est-à-dire l'influence de la K-pop en dehors des frontières coréennes et sont une inspiration pour les nouvelles générations. Elles sont même invitées à la Maison Bleue en tant qu'ambassatrices d'honneur de Visite Coréa de 2010 à 2012. Dès la fin 2015 à aujourd'hui, les membres ont effectué des activités solos comme l'acting avec certains membres qui ont débuté dans des k-dramas et le lancement des carrières solos comme celle de Taeyeon qui est la première du groupe à sortir son mini-album en 2015. Depuis fin 2016, Girl's Generation fait peu d'apparitions en groupe ce qui a laissé les fans sur leur faim mais en 2022, pour être plus précis le 8 août 2022, SNSD revient avec l'album Forever One pour fêter les 15 ans du groupe et toutes les membres sont présentes pour l'événement. Ce comeback est un véritable raz-de-marée. On retrouve l'essence du groupe, des chansons pop, sucrées et joyeuses parfaites pour l'été qui donnent la pêche, le sourire et l'envie de danser. L'album est numéro 1 du iTunes Top M'album dans plus de 31 pays. La version physique s'est écoulée à plus de 100 000 exemplaires le jour de sa sortie et il est extrêmement bien accueilli sur YouTube avec plus de 17 millions de vues en 4 jours pour le MV de Forever One. Plus de 15 ans après leur début, Girl's Generation continue d'être une référence pour les nouveaux groupes de K-pop. Les filles restent actives dans des carrières solo et continuent d'être des exemples dans plusieurs domaines. Personnellement, lors de l'écriture de cette vidéo, j'ai été très impressionné par l'empire KSNSD et son importance dans le développement de l'industrie sud-coréenne. Elles ont ouvert la voie sur le monde à plein de groupes et encore aujourd'hui, elles sont respectées pour cela. Mais la vraie question, c'est...